salut salut c'est Ville Laurent pour la chaîne moto 63 aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du sweat zip slim bleu et gris alors d'abord on va commencer par la composition alors ça c'est un peu plus pour les experts mais comme je vous avais dit que je vous ferai une description très complète je vais vous parler de la composition la composition c'est 80% de coton 20% de polyester et au grammage c'est 280 grammes donc c'est plutôt de la bonne qualité pour ceux qui s'y connaissent donc après sur ce zip il y aura donc bien sûr une fermeture alors moi le zip je trouve ça plutôt sympa parce que un exemple vous êtes à un barbecue il est 21 heures vous êtes en t-shirt c'est super il fait chaud 23 heures ça commence à se rafraîchir hop on prend le zip moto 63 bail hydro et hop nickel donc c'est pour ça c'est un petit peu mieux qu'un pull c'est à dire vous pouvez le quitter assez vite le remettre assez vite je trouve ça plus fun sinon sur ce zip et ben vous avez une poche à droite une poche à gauche alors c'est pas mal pour ranger des trucs ou si vous êtes au bord d'un circuit pour regarder les motos passer vous mettez les mains devant comme ça au lieu de les mettre les mains dans les poches enfin personnellement moi j'aime bien mettre les mains dans les poches kangourou comme ça etc après ça c'est chacun son avis maintenant on va parler de la taille et du poids alors moi je fais environ 62 kg à 65 kg ça dépend la période de l'année niveau taille je fais un mètre 67 68 donc j'ai plutôt un physique normal donc vous pouvez le voir d'ailleurs ce zip c'est en taille s donc après ce que j'aime bien dans ce zip c'est d'ailleurs mon préféré de toute la boutique pourquoi c'est parce que je trouve qu'il épouse bien les formes de mon corps qu'il est bien proportionné etc après ça ce n'est que mon avis et puis j'aime bien la couleur c'est à dire en deux couleurs comme ça gris et bleu je trouve ça plutôt sympathique après chacun ses vêtements préférés moi c'est celui là de la boutique et il ya un petit truc que j'adore et que j'ai adoré pendant toute ma jeunesse parce que justement j'avais un pull qui était comme ça et depuis j'en avais jamais retrouvé c'est vous voyez à l'intérieur vous avez une petite boucle alors vous allez me dire mais à quoi ça sert cette petite boucle et ben ça sert pour les écouteurs bien vous faites passer les écouteurs à l'intérieur et quand vous allez les enlever de vos oreilles hop vous allez les épandre et ça va pas tomber en bas personnellement moi c'était mon pull préféré quand j'avais 15 16 ans parce que justement je pouvais mettre mes écouteurs alors j'espère que ce sera aussi votre pull préféré enfin plutôt votre suite zip slim préféré donc maintenant on va un peu parler l'impression donc je sais pas si vous aurez vu comme ça à la caméra mais de toute façon comme dans toutes les présentations à la fin de la vidéo je vous mettrai une petite vidéo en 360 qui tourne autour de moi et qui zoom bien sur les logos pour voir la qualité donc c'est le seul produit de la boutique qui est fait en déflex alors déflex c'est quoi c'est un peu comme le flocage qu'on fait sur les t-shirts de foot mais avec une qualité bien supérieure et vous avez aussi ce qu'il ya dans la boutique la pression digitale donc la pression digitale c'est à l'intérieur du tissu et c'est non entre guillemets collé par dessus donc là c'est floqué mais personnellement je trouve que ça ravive les couleurs au maximum c'est d'ailleurs pour ça que c'est mon préféré mais dans le temps ça tient un peu moins bien que l'impression digitale après quand je dis ça tient un peu moins bien c'est pas vous allez faire trois lavages et c'est terminé parce que moi personnellement les t-shirts de foot je sais pas vous en avez peut-être vous pourrez le dire d'ailleurs dans les commentaires moi pendant une saison je le mettais toutes les semaines aux entraînements je transpirais en plus et il a tenu une saison tranquillement donc là si vous l'avez une fois par semaine pendant un an et qui s'est toujours pas détérioré c'est que c'est déjà de la très très bonne qualité et puis je trouve que les couleurs sont un peu plus vives après c'est toujours pareil je vous ai dit dans cette chaîne on est sur le partage donc ça sert à rien dans mon d'autres dirait c'est de la mauvaise qualité je l'ai acheté s'il ya un problème dessus vous n'hésitez pas à m'envoyer un message on vous en renverra un autre ça peut arriver que l'imprimeur fasse des erreurs tout le monde fait des erreurs dans la vie ça peut arriver l'erreur est humaine donc voilà si vous avez un souci vous n'hésitez pas un logo qui est de travers vous me le dites on vous en renverra un autre alors si vous avez regardé la description de la boutique vous le savez déjà vous n'aurez pas le logo facebook et le logo youtube je garde plutôt pour la team l'euro pour mes potes etc après si vous avez envie je vous met le logo facebook et le logo youtube vous m'envoyez un petit message sur facebook on s'arrange je vous fais une version spéciale il n'y a vraiment pas de souci moi c'est tout dans le partage dans la communication vous hésitez pas donc au passage ça serait gentil me mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir pour le travail effectué après vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous adorez ce pull si vous le trouvez bof bof enfin perso moi c'est mon préféré parce que je trouve qu'il épouse bien les formes du corps qu'il est près du corps enfin il est slim quoi donc de toute façon je vous laisse le découvrir sur moi dans une petite vidéo et merci à vous on se retrouve pour une prochaine présentation et merci à vous Sous-titrage ST' 501